Un huis clos pour affûter l'argumentaire. Syndicats d'employeurs et d'employés ont décidé de prendre langue pour faire peut-être entendre une voix commune. Une première, les logiques parfois divergentes s'adoucissent. L'enjeu, participer à une écriture cohérente de la PSG. D'échanger les points de vue des différentes organisations sur cet aspect des choses, mais l'âge de départ n'est pas le seul point qui nécessitera des échanges. Trois heures de réunion, la libre parole a circulé, sans tabou. Les politiques de santé et de retraite au centre de l'agenda politique. Certains syndicats s'interrogent. Aucun gouvernement nous a répondu. Et donc, aujourd'hui, ils veulent nous imposer une méthode de travail. On ne peut que, comment dirais-je, regretter cette méthode de travail qui ne nous respecte pas. Aujourd'hui, aucune conclusion publique. Un constat toutefois, les ressources de la santé reposent principalement sur l'activité économique, chercher des financements généralisés seraient sur la table. Je crois qu'on est dans une vue responsable, des gens responsables, qui sont conscients qu'on veut essayer de faire au mieux dans la qualité de vie de chacun, dans les pouvoirs d'achat, dans les soins et dans l'après-travail. Mais ça ne se décrète pas et ça ne relève pas que du monde économique, même si aujourd'hui, ce même monde économique finance 72% de la PSG, ce qui est largement assez. Demain, les partenaires sociaux remonteront l'escalier, en vue d'écrire cette fois un projet commun pour orienter le gouvernement. Mais la PSG, une affaire complexe, les solutions sûrement une porte étroite. Merci.